Simeone pour Barofner, le tir de Barofner, le goal ! Et bien voici l'ouverture du score pour Zug, Caminada qui laisse échapper cette rondelle. 5 minutes et 57 secondes de jeu. Et Barofner qui ouvre la marque et on va dire que sur ce début de match, c'est entièrement mérité pour l'équipe de Zug qui a mis alors un tempo d'enfer. Et le tir de Barofner que Kruger n'arrive pas à dévier. Et Caminada qui laisse échapper un poc à mon sens arrêtable. Ouais, entre les jambes là. Et l'occasion pour Martini qui est déjà prêt d'aller pourquoi pas mettre son deuxième but de la saison. Et le 2 à 0 pour son équipe. Martini face à Caminada. Et c'est 2 à 0 avec une immense facilité là, Lino Martini. Vraiment facile là, ce qu'a fait Martini devant. Qui a réussi à se faufiler. Zried qui évite qu'on peut que de sortir. Kovar. Kovar la passe dans le dos. La reprise de Klikberg. Il gôle. 3 à 0 pour Zug. Et ce but, il est fantastique là. Ah les Zougois qui ont tourné autour de la défense vernoise. Kovar Klikberg qui conclut une action vraiment rondement menée. 34 minutes 05. Quel passe là. Et Caminada ont cherché ce palais. Zried. Martini. Martini sur son beau côté de Kahn. Le tir est drôle. Et c'est le 4ème. Il ne faut pas laisser Lino Martini tout seul comme ça dans le rond d'engagement. 36 minutes et 33 secondes de jeu. Martini qui inscrit le 4 à 0. Il lâche ce puck en dessous de l'épaule de Caminada. Caminada qui cherche le puck au départ du tir. On voit Caminada faire un mouvement de la tête là. Droite gauche. Dans un premier temps, la tentative de Blum s'est contrée par McIntyre. Ça va revenir sur Hunter Sander. Et gôle. Et bien voilà le premier but. Bernoua. 48 minutes et 42 secondes de jeu. Et c'est encore Hunter Sander qui marque déjà son 3ème but de la saison en 7 matchs. Pour un défenseur. C'est assez remarquable. Rien à faire là pour Genoni. Ce puck sorti de la mêlée là pour Hunter Sander. Genoni battu du côté de Samitain. Quand je dis rien à faire, je suis peut-être avancé un peu vite. Parce qu'il semble qu'il aurait pu prendre. Mourchenk, Frapland, la reprise est gôle. Et bien voici le but de Chervé. 52 minutes 47. Chervé à 5 contre 4. Ce puck qui permet au CP Bern de revenir à deux longueurs. Et le suspense revient quelque peu dans cette partie. Le bon travail là de Frapland. Et ce puck qui ressort sur Tristan Chervé. Tristan Chervé. Deux buts en 3 matchs. Il n'avait pas commencé la saison avec Bern. Lui qui était en camp avec Ottawa. Et bien il est efficace là. Martini, Diaz. Le tir et c'est le 5ème. Finalement Hoffman, il a eu son but ce soir. 59 minutes et 54 secondes. Hoffman à 5 contre 3. Qui met un terme au suspense. Même s'il y en avait plus beaucoup. Puisque Bern évoluait à 3. Mais passe encore une fois superbe. De la part de Covard à travers la peinture. Rien à faire pour Caminada. Hoffman qui inscrit son 6ème but de la saison.